Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir le logiciel Pinnacle. Pinnacle est un logiciel de montage vidéo. Vous allez pouvoir bien sûr importer vos vidéos depuis votre caméscope, qu'ils soient analogiques ou numériques. Vous pourrez y ajouter du son, des commentaires perso et des effets. Vous êtes prêt pour une première découverte du logiciel ? A tout de suite. Nous voici dans notre logiciel Pinnacle. Nous allons faire un premier tour du logiciel. Donc ici tout en haut vous avez trois menus. Vous avez le menu importer, éditer et créer un fil. Le menu importer va vous permettre d'importer de la vidéo depuis un boîtier d'acquisition. C'est à dire que si vous avez un caméscope analogique, vous allez pouvoir importer en faisant de l'acquisition. Si vous avez un caméscope récent, numérique, vous n'avez pas besoin. Il va falloir transférer vos vidéos sur votre ordinateur, comme avec une clé USB. Donc ça c'est... Ensuite, le menu édition va nous permettre de faire nos propres montages avec certains coupages. Et le dernier module, le module créer un film. Ça sera la dernière phase du montage. Donc pour le transférer sur un DVD ou CD. Donc nous allons voir maintenant sur la gauche, tous les petits menus. Donc ici vous avez une icône qui s'appelle afficher les vidéos. Donc si vous avez pris des photos, des films, comme moi j'ai fait. Donc moi j'ai un dossier Espagne où j'ai mes vidéos. Donc je vais aller dans l'Espagne. Et puis par exemple je vais prendre mon premier... Bon là j'ai trois vidéos. Donc ici on a trois vidéos. Si je veux les importer, donc je prends ma vidéo et je vais la faire glisser sur ma fenêtre. Regarde, je vais vous le refaire. Votre ordinateur catalogue les vidéos. Si cette vidéo vous intéresse, on clique dessus. On ne relâche pas le clic gauche de votre souris dessus. Et on va venir la faire glisser sur la piste vidéo. Car la piste vidéo est montrée avec un petit caméscope. Donc la piste vidéo vous a pris à la fois l'image et au niveau du son. On verra ça ultérieurement pour faire les montages. Donc je vous le fais avec une deuxième vidéo. Donc vous pouvez remarquer aussi, une fois qu'elle a été insérée dans votre table de montage, il y a une petite coche qui est apparue. Donc je prends la deuxième vidéo. Et je la fais glisser, pareil. Donc là, j'ai deux vidéos qui ont... Ensuite, nous avons le menu afficher les transitions. Donc les transitions, ça sera entre deux séquences vidéo. Donc vous avez différentes choses. Alors ici, vous voyez, on a déjà 74 types de transitions possibles. Mais si j'appuie sur la petite flèche ici, je vais avoir d'autres types de transitions possibles. Donc j'ai Alpha Magique, Hollywood, je peux avoir des fenêtres volantes, Extra et Fils, Réunion de famille, par exemple, Divertissement. Et si vous souhaitez avoir d'autres transitions, vous pourrez acheter d'autres transitions chez Pinéca. Moi, ce que j'utilise généralement, ça me suffit, c'est le menu transition 2D. Voilà. Donc il suffit, pareil que mon film, je clique sur la transition que je souhaite, et je le fais glisser entre mes deux films. Ensuite, vous aurez les thèmes de montage. Vous pourrez choisir un thème à vos montages. Donc ici, comme tout à l'heure dans les transitions, vous pourrez jouer sur type d'ancien journal, etc. Ça, c'est moins important. Ici, c'est pour créer des titres. Vous pourrez créer des titres pour vous. Donc il suffira de taper le texte. On verra ultérieurement comment le faire. Ensuite, dans un film, on peut aussi y ajouter des photos. Donc rien ne vous interdit d'ajouter des photos. Donc il suffit de faire glisser la photo. On peut faire glisser une photo. Et la photo est insérée. Une chose qui sera aussi pratique sur des longs films, c'est de créer des menus. C'est-à-dire que si vous avez différentes phases dans votre film, il sera possible de créer des menus pour aller directement à cette séquence vidéo. Voilà. Autrement, nous avons aussi des effets sonores. Par exemple, vous avez pris vos enfants, par exemple des bébés, et vous n'avez pas l'effet sonore, vous pouvez ajouter, par exemple, le cri du bébé. C'est peut-être un petit peu gadget, alors donc, des personnes, on peut avoir aussi les animaux, si vous visitez un parc animalier, etc. etc. Maintenant, vous pourrez aussi y ajouter un fond sonore. Par exemple, vous êtes allé au Pays Basque, vous voulez une musique de fond avec des chants basques, et bien rien ne vous interdit de mettre de la musique basque. Voilà. Donc là, ça c'était les menus que nous avions. Ici, on est en mode, on a la table de montage. Donc vous avez différents, donc c'est ici que vous allez gérer, donc ici, on va pouvoir augmenter la taille pour mieux voir ce qu'on va faire. Si on veut réduire, on appuiera sur le petit moins. Moi, j'aime bien travailler de façon très grossie. Il y a moyen d'afficher en mode scénario, donc là, vous avez une bande une bande film où vous pouvez le mettre avec tout le scénario, avec les fondus enchaînés, la taille, et vous avez le minutage exact. Mais, pour ma part, j'aime mieux travailler en mode en mode table de montage. Donc, maintenant, si je clique sur mon film, si je veux déjà visualiser une partie de mon film, je vais pouvoir faire lecture. sur la droite, vous pouvez vous apercevoir savoir que vous avez des cadenas. C'est-à-dire que si on veut cadenasser et qu'on ne puisse pas faire des modifications. si je veux tenter faire une modification, je ne peux plus. Si je déverrouille mon cadenas, je pourrais de nouveau refaire ma modification. tout ça est exact, que ce soit sur la piste de texte, la piste musicale ou la bande sous. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt. Sous-titrage